Bonjour à toutes et à tous, on est là pour parler du débat sur le déploiement de la 5G à Nantes. Je suis avec Thomas Maréchal qui a fait de l'éducation au numérique et qui fait aussi partie de l'enquête sur le numérique au sein de Nantes en commun. Bonjour Thomas. Bonjour Margot. Est-ce que tu peux commencer en nous disant pourquoi est-ce que ce débat surgit particulièrement en ce moment ? Il se trouve qu'à la fin du mois, très précisément le 29 septembre, les fréquences vont être attribuées aux différents opérateurs télécom. Donc on est à la fin du processus d'attribution et vraiment au début du lancement et du déploiement de la 5G dans les différentes villes en France. Il se trouve que ce débat est apparu pendant la campagne municipale dans différentes villes et particulièrement à Nantes, ça a été un enjeu de négociation au deuxième tour entre ELV et Johanna Roland PS. Et il se trouve qu'on attend un moratoire ou une décision de moratoire sur la 5G à Nantes. Il y a une tribune qui est apparue dans la presse il y a quelques jours avec différents élus, maires et députés qui ont signé une tribune en demandant à l'État de mettre un moratoire national sur la question. Mais Johanna Roland n'était pas signataire de cette tribune et donc on se pose la question qu'est-ce qu'on attend à Nantes pour que ce moratoire advienne ? Quand est-ce qu'on met la pression sur l'État pour que ce moratoire advienne ? Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour qu'on comprenne bien le débat, qu'est-ce que ça va changer pour nous le déploiement de la 5G dans une ville comme Nantes ? Alors au niveau individuel, c'est-à-dire pour vous et moi, ça va être grosso modo une augmentation du débit, c'est-à-dire sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs, on va pouvoir surfer plus vite sur Internet. Point. Après, il va y avoir tout ce qui va concerner les usages industriels et ou entrepreneurials. On estime que dans les premières années du déploiement de la 5G, ça va surtout concerner tout ce qui va être autour de la vidéosurveillance. Et dans un deuxième temps, il y a tout ce qui va être le développement des activités autour de la télémédecine. Ces usages-là, ils interrogent un petit peu le type de société que l'on veut. Sur la télésurveillance, on voit bien qu'il y a un enjeu de surveillance du citoyen avec les caméras, avec la reconnaissance faciale qui sont déjà par petites touches et dans certains endroits, des débats qui apparaissent. Et sur la télémédecine, moi personnellement, je m'interroge sur la grande lessiveuse de l'hôpital public qui est en train de se mettre en place et de voir des déserts médicaux justifiés par la télémédecine. Donc à travers ce que tu es en train de nous dire, là, on voit que derrière cette question de la 5G, d'une cinquième génération de débit Internet, il y a des débats bien plus larges qui sont en train de se poser, des questions de société bien plus profondes. Est-ce que tu peux mettre en avant quelques axes ? Moi, j'en vois trois qui sont évidents. Le premier, ça va être un petit peu le sens de nos vies, ou en tout cas, dans quel type de société on a envie de vivre. Parce qu'on voit bien que les différents usages que j'ai présentés avant à travers la télémédecine ou la télésurveillance, ça nous emmène dans une direction. Et est-ce que cette direction-là est désirable ? Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où il va y avoir éventuellement des caméras partout ? Le développement de la reconnaissance faciale ? Parce que c'est un petit peu, je ne dirais pas ce qui nous est vendu avec la 5G, mais on sent bien que c'est des usages potentiels. Et donc une fois que ça sera là, est-ce qu'à ce moment-là, le citoyen aura le pouvoir de dire stop ? Je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être tout ce qui va concerner l'enjeu écologique. Parce qu'il va y avoir une dépense énergétique très supérieure. On estime à environ trois fois supérieure. C'était une donnée qui avait été donnée par le PDG de Booktélécom devant son audition au Sénat. Et donc, on a toute cette rhétorique de continuer à dépenser toujours plus d'énergie dans une planète qui est finie. Et est-ce que la 5G est compatible avec un modèle écologique qu'on essaye de créer, qui soit plus résilient, plus sobre ? On s'interroge, on pose la question. Sachant que la 5G se superpose à la 4G, qui se superpose à la 3G, etc. Donc, est-ce qu'on est dans une infrastructure qui nous permet tout ça ou pas ? La question mérite d'être posée. Et le dernier point, ça va être l'aspect démocratique. De manière assez claire, sur les enjeux technologiques, les citoyens sont peu ou pas consultés. Il n'y a pas de vote. Le citoyen n'a pas été associé à aucun vote concernant le déploiement de cette technologie. Et donc, finalement, on est un petit peu désarçonné. Quand, en plus, on voit notre président Emmanuel Macron qui renvoie un petit peu les arguments des gens qui se posent des questions, en les traitant d'amiche notamment, c'est-à-dire des gens qui remettraient en cause complètement, dans une version très caricaturale en plus, tout rapport à la technologie. Non, la question, ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait un débat serein, tranquille, pour qu'on puisse savoir si c'est un tournant que la société, dans sa globalité, a envie de prendre ou pas. Localement, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un débat sur le déploiement de la 5G, mais aussi sur toutes les implications que ça va avoir sur nos modes de vie en tant qu'habitants et habitants. Est-ce que tu peux nous faire un topo sur ce qui est possible de faire ou pas pour une mairie ou pour une métropole ? Alors, tant au niveau de l'Amérique que la métropole, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est possible de rien faire. Donc, le Conseil d'État a retoqué déjà plusieurs arrêtés municipaux autour du déploiement des antennes 5G. Et donc, on a la sensation qu'il n'est possible de rien faire. Maintenant, nous, on croit au rapport de force politique et on a envie que Nantes soit à l'avant-garde de ce débat. Il y a déjà d'autres villes de France et des élus qui ont appelé, via une tribune, un moratoire sur la 5G. Et donc, on a envie que Nantes leur enjoigne le pas, d'autant plus que c'était un engagement de campagne et de négociation entre le PS et les Verts à l'entre-deux-tours. Et donc, on se demande un petit peu pourquoi ils sont si timides à apparaître sur la scène nationale sur ce débat-là. Alors, mobilisons-nous pour qu'il y ait un moratoire sur la 5G à Nantes et dans la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada